Bonjour mes chères étudiantes et mes chers étudiants, je me présente, je suis votre professeur en environnement juridique, économique et mercatique des organisations. Je m'appelle Mohamedou Moustapha Dambay, je suis formateur en sciences de gestion et en droit des affaires. Et là, je vais vous résumer votre cours que je viens de vous énoncer. Le cours aura trois piliers essentiellement, d'abord l'environnement juridique, ensuite l'environnement économique et la mercatique des organisations. Dans l'environnement juridique, nous essaierons de vous donner les bases du droit pour vous permettre demain de pouvoir suivre d'autres cours de droit qui vous serviront dans votre vie professionnelle. Dans l'environnement économique, nous essaierons de vous faire comprendre les bases de l'économie en général, de la microéconomie et de la macroéconomie. Et dans la mercatique des organisations, nous essaierons de vous donner les rudiments qui permettront à votre future entreprise de pouvoir vendre ses biens et ses services dans le marché et gagner beaucoup de gains. L'environnement juridique, c'est important parce que vous savez que dans la notion d'entreprise, qui est une notion économique, l'entreprise dans son développement et dans sa complexité revêt en un moment donné une structure, la forme de société. Donc, elle devient une société parce qu'elle devient une structure sociétaire. La notion d'entreprise étant une notion économique, la notion de société étant une notion juridique. La société étant la couverture juridique qui vient couvrir l'entreprise pour lui permettre d'avoir la personnalité morale. La personnalité morale permet à l'entreprise de contracter et de faire tout ce qu'une personne physique et morale peut faire. Une personne physique, c'est comme vous, c'est moi. Une personne morale, c'est une entreprise. Donc, c'est important de maîtriser et d'avoir et de comprendre les bases de l'environnement juridique pour pouvoir comprendre les statuts juridiques futurs qui vont revêtir votre entreprise. Mais, avant de rentrer dans ce débat de fond du droit, nous essaierons d'abord de vous faire l'histoire du droit et de vous expliquer les sources du droit, la doctrine, la jurisprudence, d'où vient le droit, la coutume, etc. En économie, nous essaierons au maximum aussi de vous expliquer les bases de l'économie générale. La monnaie, les achats économiques, parce qu'il y en a beaucoup qui ont entendu parler de beaucoup de notions que, juste à présent, ils n'ont pas encore compris et qu'il faut désormais expliciter pour les préparer aux matières futures. La mercatique vous permet aussi de comprendre d'autres matières telles que le marketing et d'autres matières qui permettront à l'entreprise de pouvoir vendre dans le marché. Parce qu'une entreprise, c'est une organisation qui regroupe des moyens humains et matériels organisés dans le cadre d'une exploitation qui va produire des biens et des services. Mais ces biens et ces services sont destinés à la commercialisation et dans l'objectif de réaliser un profit maximum. Donc l'objectif de l'entreprise, c'est de réaliser des profits ou des bénéfices. Et justement, nous allons expliciter ces notions de profit et de bénéfices et voir quelles en seront les différences conceptuelles. Je vous remercie, chers étudiants, et justement, on aura encore l'occasion de nous entretenir. Et dans nos interviews ultérieures, j'aurai l'occasion de vous expliciter et de vous préciser toutes ces notions dont nous venons de parler et qui seront détaillées dans le cours que je vais vous livrer. Merci, mes étudiants. Merci. Merci.